... Bienvenue Mesdames et Messieurs à F277, la rétrospective de la clavité. A tout de suite. Semaine européenne de la réduction des déchets. Le smithom Lombric a lancé une opération de prévention du gaspillage alimentaire au centre commercial Leclerc de Châtelet-en-Brie. C'était samedi dernier. Profaudet Touré, Joseph Pouloulou pour le reportage. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets du samedi 19 au dimanche 27 novembre, l'entreprise smithom Lombric était à Leclerc de Châtelet-en-Brie au programme Conseils, Astuces et même Quizz pour les plus jeunes. Nous avons interrogé Audrey, champion responsable du smithom Lombric, qui nous explique en détail ses actions. En fait, tout d'abord, on commence par une sensibilisation générale, justement, grâce à nos kakemonos, que l'on a fait fabriquer avec notre prestataire. Et donc, notamment, à nos bachettes balins. Et après, c'est où on peut placer dans le frigo des éléments en fonction de la qualité, ou alors, si c'est dans la galette, les légumes. Donc, il y a vraiment un endroit dans le frigo pour les placer à beaucoup de corps bien conservés et qu'on a aidé, finalement, de faire du vestiaire allemand. Et donc, le frigo, c'est finalement une mise en pratique de ce qu'il y a une levier, ce kakemono. Voilà. Donc, notamment, par exemple, avec les enfants, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien avec les enfants. Voilà. Ça fonctionne bien avec les enfants. Les adultes préfèrent ne pas jouer et préfèrent plus avoir de la discussion. Pour les enfants, ça nous attire mieux. Et je pense qu'on est avec les frigo. Pour ceux qui souhaitent participer à cette sensibilisation, il reste un rendez-vous le vendredi 25 novembre de 13h à 18h au Leclerc de Damarie-Lélis. Restons dans cette journée européenne de la réduction des déchets pour signaler qu'au quartier Schumann, on s'est aussi mobilisés pour un nettoyage de grande envergure à l'initiative des associations pour la protection de l'environnement avec une opération éco-citoyenne. Reportage et images. Bafou des tours. Le week-end dernier, le quartier Schumann de Melun était sous le signe de la propreté dans le cadre de la journée éco-citoyenne. La population locale a répondu présente ce samedi 19 novembre afin de sensibiliser les nominés à la gestion des déchets. Un événement organisé par l'amicale de la tour Robert Schumann-Bailleur-OPH77, l'amicale PMH et l'association Maman Citoyen en partenariat avec le service jeunesse, le centre social et le foyer des jeunes travailleurs. Les élus étaient également présents à l'image de Claude Burckhard, éducateur à l'environnement et conseiller municipal. Il nous explique le but de cette journée. C'est aussi, je dirais, un peu pour contribuer à un quartier qui est très actif, très vivant et qui est très méritant dans l'action citoyenne. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de toute une suite d'actions que les habitants mettent en place qui visent vraiment à construire une citoyenneté collective dans ce quartier. C'est-à-dire de se préoccuper soi-même des problèmes du quartier. Il y a un problème de déchets et de propreté, on s'en empare et on est soi-même acteur. On n'attend pas que Gaude vienne le faire. On fait soi-même, on prend l'initiative. Le but principal de la sensibilisation, c'est la sensibilisation à la propreté et à la gestion des déchets. On constate depuis plusieurs années qu'il y a de nombreuses activités d'une minorité d'habitants du quartier et qu'on dénonce ça et on essaie de sensibiliser, d'éduquer les enfants pour qu'ils puissent interpeller leurs parents. Parce que souvent, ce n'est pas l'exemple, donc il faut que ces activités fêtent. Je pense que dans ce quartier, il y a plusieurs associations, il y en a trois, voire quatre avec l'association des jeunes. Mais on s'est associé, donc il y a moi qui suis présidente de l'amicale de la tour Oberchman, bailleur au PH77. Il y a Mme Brusset-Jeudièvre, qui est la présidente de l'amicale TMH, trois moulins habitables, parce qu'il y a deux bailleurs sur le quartier. Et il y a aussi, on s'est associé aussi avec Mme Amara Abbas, qui est la présidente de l'association Maman citoyenne. C'est formidable, c'est formidable de voir des gens mobilisés sur la question des déchets. C'est formidable et ça ne m'étonne pas, parce que ça fait plusieurs années maintenant que je connais Patinois, que je connais GNDF, que je connais ces femmes qui sont actives sur ce quartier, qui font un travail vraiment exceptionnel. Alors que je ne m'étonne pas qu'elles organisent ça, et en même temps je m'étonne tout le temps de l'énergie qu'elles ont et de la capacité qu'elles ont à mobiliser les gens dans le quartier. Et à faire que ce quartier vive et qu'il y ait vraiment une ambiance particulière à Schumann. Quand on vient ici, et je suis souvent venue grâce à Fatima, on est surpris de l'intelligence collective qu'il y a dans ce quartier, et qu'on doit justement à des initiatives citoyennes de ce quartier. Une après-midi qui aura permis aux enfants présents de s'initier au ramassage des ordures. En Afrique, en reprise démocratique du Congo, grosse polémique sur les réseaux sociaux à propos de la double nationalité du nouveau premier ministre Sami Badibanga. Mango Beat, c'est sûrement le cadeau le plus original de cette fin d'année. Le Mango Beat pour ceux qui ne font pas de concession sur la qualité du son de leur smartphone. Présentation de ce produit original au marché de Molin, signé Pafo Détouré. A à peu près un mois des fêtes de fin d'année, Mang Gamebo TV est allé au marché de Molin afin de vous décoter les meilleurs cadeaux. Aujourd'hui, focus sur le Mango Beat, il s'agit d'un amplificateur de son fabriqué avec des produits 100% naturels en bois, ce qui est donc un produit écologique. L'appareil est adapté pour tout type de téléphone. Nous avons interrogé un restaurateur, Michel Urban, déjà fan du produit. Je vous souhaite la bienvenue au marché extraordinaire de Molin. Et tout particulièrement pour vous présenter un produit fantastique que j'ai découvert il y a quelques semaines, le Mango Beat. Spécial, pas que pour les Jones mais aussi pour toutes les générations qui simplement aiment la musique. Pour plus d'informations sur le Mango Beat, allez sur leur site internet www.mangobits.fr Sous-titrage ST' 501